Février 2008, le feu couvre sous des braises ardentes à Douala. Le poumon économique du Cameroun est au bord de la Suissie. La population crie famine, les poufondeurs de la République sont aux aguets et tentent de manipuler l'opinion pour générer un climat instable. La manœuvre au dessin ténébreux est très rapidement révélée au grand jour. Paul Bia au pouvoir depuis 1982 et qui a désarmé la force de l'expérience dans une finesse sans égale, manie la chicote et la carotte. Les apprentis sorciers sont mis en échec, doit la vie de nouveau. Yaouni respire et le Cameroun se réoxygène pour relever les grandes ambitions. Onze ans plus tard, le décor a quelque peu changé. La résilience du pays mise à rue d'épreuve à l'extrême nord par Boko Haram, dans le sud-ouest et le nord-ouest par les indépendantistes, les stabilités en Centrafrique ayant fait migrer des milliers de réfugiés à l'est du pays. C'est dans ce contexte sécuritaire politique et économique que le chef de l'État va s'adresser à la nation, dérogeant quelque peu à sa tradition. Vu sous ce prisme, deux hypothèses nourrissent les supputations sur cette adresse au peuple camerounais. La première porte sur la forme de l'État. Si le chef de l'État persiste sur sa logique de l'État unitaire, il pourrait très bien annoncer l'organisation des régionales précédées d'une réforme élargie pour stopper l'élan de radicalisation observée sur le terrain. Le président pourrait également poursuivre l'opération d'élargissement des prisonniers anglophones et peut-être aussi réinstaurer la fonction de vice-président, suivant le principe de rotation entre francophones et anglophones. La deuxième hypothèse est le changement du cap, celle qui semble peu probable étant la réforme constitutionnelle portant sur la mise sur pied d'une fédération généralisée pour résoudre les disparités sociales d'une manière durable. Pour un président qui entame depuis octobre 2018 un nouveau mandat et qui ambitionne de libérer les énergies pour saisir les opportunités, le président de la République, Paul Biya, pourrait également remanier son gouvernement un changement de grande amplitude pour concrétiser sa vision de politique générale. Pour ce qui est des épilogues sur la probable démission du locateur des tout-dits, cette hypothèse semble s'éloigner au regard des mécanismes mis en œuvre pour constater la vacance au Cameroun. Des hypothèses qui n'excluent pas que le Sphinx, maître du temps politique au Cameroun, et apôtre de la paix, son excellence Paul Biya, surprennent.